Et ouais bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour un épisode sur Play NC, bienvenue pour la suite de la série, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le mode remède, voilà j'en ai un petit peu marre du mode scénario, les scénarios officiels qui sont assez ressemblants les uns des autres, donc je me suis dit on va faire le mode remède pour le moment et on reprendra sur les scénarios officiels un jour, vous inquiétez pas, mais donc on va partir sur le mode remède cette fois, plutôt que d'assassiner le monde on va tenter de le sauver. Alors j'ai déjà globalement testé un petit peu, j'ai fait les trois premiers mais il y a cela très 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 longtemps, et donc on va commencer par la bactérie tout simplement et on va tous les faire un par un, on va expliquer en temps et en heure, on va partir en normal parce que je suis un peu un gland quand même, faut pas déconner, voilà, pourriez-vous sauver le monde ? Ok, très bien très bien, donc pour ceux qui, alors là on va, vous allez comprendre vite fait, je vais faire une petite explication, vous verrez pour les prochains épisodes, ça va globalement se finir à peu près pareil. Là on va choisir notre zone de départ, j'ai envie de dire on va commencer en Egypte, et pourquoi pas. Donc, ok, donc globalement pour expliquer c'est extrêmement simple, nous avons une maladie qui va se propager dans le monde, qui va tuer à petit feu tout ça, nous nos objectifs c'est de trouver des directives qui permettront de ralentir la progression pendant qu'il y a la recherche, puis après la recherche il y a la distribution, enfin la production du vaccin, et ensuite il y a la distribution du vaccin. On a trois étapes à faire, pendant ce temps il faut faire survivre le plus possible les gens, sans qu'ils décèdent, donc en faisant des réponses médicales adaptées, et voilà, là on peut voir extrêmement simple, donc on a une bactérie qui fout de la nécrose, qu'il y a une grosse infectivité, un taux de mortalité assez important, et le respect latent c'est tout simplement le respect des populations par rapport à nos ordres et à nos recommandations, voilà. Donc, commençons à enquêter sur les épidémies, monter des équipes d'enquêteurs dans le monde entier pour trouver des épidémies locales, rassembler des ressources et coordonner votre réponse. Voilà, donc déjà on commence par ça. Ensuite, déploiement des agents de terrain, former des enquêteurs à déployer dans les pays cibles afin d'améliorer la surveillance et la réponse à la maladie, réduit légèrement les infections une fois présents. Ok. Et partenariats gouvernementaux, coordonnez-vous avec les équipes, les gouvernements locaux pour approuver plus rapidement les équipes d'enquête qui détecteront les épidémies locales. Allons-y. Ok. Donc nous sommes partis. Hop là, je vois qu'il y a des infectés en Islande. On ne sait pas combien. Je n'ai pas les chiffres. Il faut que j'arrive sur le pays pour savoir combien ils sont. Ils sont 52. Je ne sais pas où est le pays d'origine. Il faut savoir qu'au début c'est assez vite... Ah, c'est possiblement la Norvège. Ah, ça doit être dans un des pays du Nord, là ça doit être dans un des trois pays scandinaves. Donc, recherche du vaccin. On lance. Production du vaccin. Donc, en gros. Commencer à développer un vaccin, identifier les antigènes, évaluer les impacts cliniques et lancer des tests sur les humains. Tout ça. Ensuite, production du vaccin. Mettant en place l'infrastructure du personnel et l'équipement nécessaire pour créer des grandes quantités vaccins. On peut débuter avant le développement du vaccin. Ça, ça va être très bien puisqu'on va gagner un peu de temps. Ça peut être vachement intéressant. Ensuite. Donc. On a beaucoup d'infectionité et de létalité. On va encourager la responsabilité personnelle concernant la propagation de la maladie pour inciter les gens à suivre les recommandations officielles et réduire l'infection. Donc là, on va tout simplement donner des informations dans les médias. Auto-isolement. On peut faire de l'auto-isolement. Les personnes asymptomatiques ne doivent pas quitter leur domicile ou interagir avec d'autres personnes pendant deux semaines. Allons-y. Voilà. Donc là, après, on a de la chance. On est sur des pays riches. Donc peut-être qu'ils seront peut-être un peu plus compatissants au niveau des études. Ensuite. Séance des frontières. Tech, 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 tech. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Recherche sur le terrain. On peut faire de la recherche sur le terrain. Qu'est-ce que ça va donner ? Déployer des chercheurs scientifiques. Les agents de terrain permettent de chercher un vaccin particulièrement efficace dans le pays d'origine de la maladie. Le pays d'origine, ça doit être celui-là. Donc on va enquêter là-bas. Vous voyez la recherche qui monte. Nous sommes à 4%. Alors, on va continuer à mettre des réponses. Lavage des mains, tout simplement. Inciter la population à adopter de bonnes habitudes d'hygiène en se lavant régulièrement les mains réduit l'infection. Traitement clinique. Ouais. On va augmenter... On va baisser un petit peu la mortalité aussi. Utiliser des traitements habituels et des médicaments de base pour traiter les symptômes initiaux réduit légèrement la mortalité. Bon, pour le moment, on est plutôt bien. Il me semble. Contrôle de l'infection. Déployer des experts de l'endiguement de la maladie. Ça, on va voir qu'on l'ait. C'est à 6 points. Hop là. On va faire ça. Contrôle de l'infection. Notre objectif, ça va être de réduire le pourcentage. Là, on voit que le pourcentage est en train un peu de baisser. Et par contre, ça se développe un peu dans tous les autres pays. Ça va être un problème. Aïe, 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 aïe. Bon. Est-ce que j'ai trouvé le pays d'origine ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai trouvé le pays d'origine. Je ne sais pas s'il y a l'information. Contrôle. Pays d'origine Norvège. Donc, on y est. Ok. On a le pays d'origine. Ce n'est pas mal. Ensuite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Distanciation sociale. Ça peut réduire énormément l'infectiosité. On va le prendre. Il va falloir commencer à réfléchir à des plans de chômage technique. En gros, extrêmement simple. Les pays les plus pauvres et les pays les plus vulnérables vont forcément avoir du mal à se ployer aux demandes sanitaires. Et donc, il va falloir faire des aides, notamment financières, pour pouvoir leur permettre de survivre et qu'ils appliquent les recommandations médicales. Donc, protéger les emplois en payant les salaires aux gens infectés par la quarantaine, renforcer l'assurance chômage. Donc là, alors, on n'est pas trop développé pour le moment. Là, on est en train de faire baisser le taux d'infection dans le territoire. C'est très, très bien. Mais le problème, c'est que tout seul, ça ne servira rien. 36 000. Ok. Bon, pour le moment, ça va. Mais il va falloir faire gaffe. Alerte en Europe. On va commencer à déclencher ça. Voilà. Donc, annoncez des inquiétudes au sujet de la propagation dans cette zone. Concentrez-vous sur le continent et préparez-vous à mettre en place des mesures de quarantaine. Tout à fait. Est-ce qu'on va faire ? Confinement locaux. Ça peut être très bien, ça. Ça peut être très, très puissant. Confiné de force tout quartier dans lequel se déclare un cas de maladie. Réduit considérablement l'infection, mais augmente légèrement le non-respect. Oui, effectivement. Tac, 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 tac. Ok. On peut essayer de faire baisser drastiquement. Là, on est en train de baisser. Avec un taux assez important. Alors, là-dessus, je n'ai pas à trop regarder. Suis des contacts. Créer des services de test suivis pour identifier les malades et informer leurs proches une fois en place. Réduire les infections dans les petites épidémies. Très bien. Tac, 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 tac. Assurez-vous que les stocks de réactifs et de matériaux sont disponibles dans les laboratoires. Le suivi est efficace pour les grandes épidémies. Utilisez le téléphone pour mettre aux gens de s'identifier et d'automatiser partiellement le suivi des contacts. Le suivi réduit davantage les infections. Ça ne m'intéresserait pas trop. Utiliser la présence d'unité. Non, ça ne va pas m'intéresser, ça. On va prendre ça. Adaptation sociétale. Ajustez-vous à la nouvelle normalité en soutenant financièrement l'éducation, le bien-être et les droits humains. Hop là. On essaye d'aider. On a 87 000. Quand on va arriver aux 100 000, on va bouger. Là, on essaie de juste canaliser un max. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on bouge. Pour qu'on parte là-bas. La Russie. La Russie qui n'est pas trop augmentée, mais ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux de la garder comme ça. Ensuite, partons tout simplement. Est-ce qu'on fait des protocoles de triage ? Non, pas forcément. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Préparation d'urgence. On peut essayer de réduire la mortalité aussi. Ça peut être une bonne idée. Le suivi des contacts, ça ne coûte pas cher. Et ça permet d'augmenter pour les moyennes épidémies. Port du masque, ça peut être bien. On réduit encore l'infection, comme ça sera bien. Et on va réduire. Protocole d'urgence, annuler les chirurgies non-urgentes et réaffecter les soins externes. Non, ce n'est pas terrible ça. Protéger les produits essentiels en stockant les matières premières et en conservant les liens de transport. Non, 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 non. Pas intéressant, pas intéressant. Je pourrais... On va faire les services médicaux d'urgence. Déployer des spécialistes médicaux pour réduire la mortalité. Voilà, on est en train de faire baisser drastiquement le chiffre. Ouh là. Ouh là. C'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux au Groenland. C'est vrai qu'ils ne sont vraiment pas nombreux. Donc, il faudrait que je les aide à tout prix. Euh... Est-ce que je mets un petit confinement forcé ? Euh... Ouais, allez. Petit confinement forcé. Voilà. On va mettre... Hop là, ça, potentiellement, pour foire aider. Si jamais. On va faire... On va essayer de faire geler un petit peu. Euh... Les... Les recommandations. Voilà, là, on va tout faire baisser. Tac, 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 tac. Allez. De toute façon, il faut savoir que les 80%, c'est la loi de... De... De Pareto. Les 80% de la baisse de l'infection vont être très très rapides. Mais les 20 derniers pourcents sont très très lents. Donc, en soi, on ne peut pas réduire significativement l'infection et la retirer d'un pays aussi facilement que ça. Gestion des soins intensifs. Ça peut être bien. Et efficacité du traitement. Améliorer le traitement des malades avec un triage d'évaluation et des unités de soins spécialisées. Réduire la mortalité. Alors, on va commencer à réduire drastiquement la mortalité aussi. Hum... On charge d'accélérer. Ok, ok, ok. On recanalise un petit peu l'infection. Là aussi, le nombre d'infectés a drastiquement baissé. Hum... Bon. Au moment, ça a l'air de ne pas être trop vénère. Hum... Aide hypothécaire et locative. Je lis tous les paiements hypothèques ou de loyer et interdiscer les expulsions. Réduire le non-respect. Des mesures de quarantaine. Hum... Compliqué. De toute façon, ça n'a rien. Les frontières sont hautement... A peu près tous les pays sont contaminés. Ce serait un peu con de faire ça. On peut essayer de continuer à réduire. Amélioration de la chaîne. Protéger les produits essentiels. Ça, on l'avait déjà lu. Et on peut mettre... Du gel hydroalcoolique. Voilà. Très bien. La propagation affecte l'autorité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais on a 57% de... 57% de la recherche. 59%. Là, on va être pas trop mal. Il faudrait qu'on rebouche dans un pays où l'infection est assez puissante. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'infectés. 134 000. Ah, ça varie. Turquie ne reste pas dans tout le pays. Merde. Merde, merde, merde. Il y a beaucoup de pays où ça peut très vite dégénérer. On va partir aux Etats-Unis. Déjà, ça, c'est sûr. Et on va... Surveillance des frontières. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne sert à rien pour maintenant de protéger les frontières. Production accélérée. Ça pourrait être utile, mais bon. Plasma convalescent. Utilisez le plasma riche en anticorps des patients guéris afin d'aider à traiter les autres réduits la mortalité et accélère la recherche du vaccin. Bon, c'est peut-être une très bonne option. La Turquie. Un peu là. Petite aide financière. Tous les pays sont dans la merde, là. Un peu là. Un peu là. Retour des JO de Tokyo. Mais vous êtes sérieux ? C'est vraiment pas le moment. Quel enfer. Ok, ok, ok. Il y a certains pays qui ont réussi à s'auto-guérir quand même. J'aurais bien baissé un petit peu le chiffre à 50 000. Pour le contenir. Oh, l'Ukraine. Oh, l'Ukraine. Oh, l'Ukraine. Ils sont à 300 000. Production du vaccin plutôt prévue. La recherche du vaccin est terminée. L'organisation en amont. Accélère. Ok, la production est totalement accélérée. On est plutôt bien là-dessus. Tac, 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 tac. Je pourrais accélérer la production. On va accélérer la production, en vrai. Je vais accélérer la suite de la game. L'Europe centrale, c'est... Je vais être chaud. Ça va être très chaud. Très, très chaud. Les tests des responsables de l'augmentation des cas. 6 millions en Italie. Alors, il va me falloir. Peut-être une petite nouvelle mesure. Ah, mais là, je réduis la mortalité. Bon, on va faire un petit pack EPI. Voilà. Histoire de baisser un petit peu avec du matériel de protection individuelle. Non infecté. 10 millions. Ouais, 10 millions en France. Je suis désolé. Là, c'est essentiel. C'est essentiel. L'Allemagne aussi a douillet. L'Allemagne, elle est à plus de 100%. Allez. 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 On va aider. On va essayer d'aider. On va essayer. Véglation de sécurité. Le Royaume-Uni submergé. Merde. Non, c'est bon. Vaccin terminé. Vaccin terminé. Ok. Ouf. Tout va bien. Voilà. Tech. Plus d'autorité. Histoire de la marge. Mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Ben, c'est une victoire. La maladie a été éradictée. Victoire. Le monde est sauvé. Voilà. C'était une bonne game. Bon. Et bien sûr, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Ceci était une petite introduction à ce mode de jeu. N'a tué que 4 millions de personnes. Faut quand même le faire. Très clairement. 4 millions. En moins d'un an, c'était quand même vénère. Mais on a réussi quand même à stacker, notamment, surtout en Europe, la maladie. Ça ne s'est pas trop propagée aux autres pays. Enfin, je n'ai pas trop fait les gaffes surtout. Mais l'Afrique était assez épargnée. Un peu aux USA. Mais sinon, ça allait. Sur ce, je vous fais à tous de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez-y. Et on en fera d'autres. Ne vous inquiétez pas. Voilà. On va se relancer un petit peu sur PNG avec ce mode de jeu-là. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada